Sur ce patch 13.17, vous avez probablement remarqué, si vous l'avez lu, que le ratio AP du ATF passe de 80 à 90%. Dit comme ça, c'est assez explicite, pourtant ce sont ces 10% supplémentaires qui font que niveau 9, avec le AR en 5 et le gel éternel, TF pourra one shot une vague de sbire. Ça enlève 6 auto-attaques à mettre sur la vague pour la détruire, ce qui accélère grandement son fast-push et sa capacité à roam en fin de phase de lane, c'est un buff vraiment pas négligeable. C'est typiquement ce dont on va parler dans cette analyse, la phase cachée des changements du patch 13.17. Et cerise sur le gâteau, si la vidéo passe les 1000 likes avant le 6 août, j'offrirai au choix un des 4 nouveaux skins cosmiques de ce patch. Pensez à mettre votre nom d'invocateur en commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Allez c'est parti ! On commence avec le plus gros buff de ce patch selon moi, celui de Vi. Le bouclier du passif est augmenté de 2% et la réduction du délai de récupération du passif lorsque le Z est proc passe de 3 à 4 secondes, et en plus de ça, le délai de récupération du E est réduit de 2 secondes. En lisant ça, je trouvais le buff intéressant mais sans plus, puis j'en ai discuté avec Eden, un joueur master qui a atteint le rank 1 Vi EU la saison dernière, et il m'a expliqué à quel point ce buff était impactant. Par rapport au E, les 2 secondes en moins permettent à Vi de mettre 3 E si elle commence au Raptor, alors qu'avant, elle ne pouvait qu'en utiliser que 2 et elle devait mettre une auto par petit Raptor. En plus de ça, ce buff permet d'uniquement focus le gros loup lorsqu'on fait le camp, alors qu'avant, on devait mettre une auto pour finir les petits. Ces 2 exemples montrent comment le buff du E réduit significativement la durée du clear de Vi, on compte environ une réduction de 2 à 6 secondes par camp de jungle. L'autre point à ne pas oublier sur ce buff du E, c'est que la réduction de 2 secondes est présente dès le niveau 1 du sort, et comme c'est le sort qu'on monte en dernier sur Vi, on va en profiter longtemps de ce buff. Maintenant concernant le passif, 1 seconde de plus sur le proc du Z, ça paraît rien, mais c'est cette seconde qui permet d'avoir de façon plus régulière 2 procs de passif dans un même combat, notamment en 1v1 niveau 4 avec le jungler adverse. On aura plus de flexibilité dans notre combo pour procs double passif, alors qu'avant c'était beaucoup plus complexe, donc pour caricaturer, en midgame lors d'un trade classique, on passe d'un proc de passif à 10% à 2 procs de passif à 24%. Autant vous dire que c'est énorme. On enchaîne avec Elise, le buff du E est clairement négligeable, comme c'est le sort qu'on monte en dernier sur le champion, par contre le buff de dégâts et de régène sur les auto-attaques est très intéressant. Ici on parle des araignées, donc 2 de dégâts ça paraît peu, mais quand on multiplie au nombre d'araignées niveau 1, on passe de 20 à 24, et en tant que gros joueur d'Elise, je pense que ce buff peut clairement relancer le combo d'Anna Shore avec attaque soutenue sur le champion, et je pense qu'on va voir une augmentation du win rate d'Elise contre les junglers tank du style Sejuani, Zak, Maokai, etc. On continue avec Gnarr, le champion reçoit 20 de dégâts sur le A et 10 de dégâts sur le Z en méga Gnarr. Cutlight qui est master et qui fait partie du top 100 Gnarr EU m'a fait tilter une donnée importante dont j'avais pas réalisé l'importance. Il faut bien se rendre compte que ce sont des dégâts flats qu'on a directement au niveau 1 des sorts. Autrement dit, à son premier passage en méga niveau 4, le champion reçoit 30 de dégâts supplémentaires, et vous avez dû comprendre que niveau 4, 30 de dégâts c'est clairement pas négligeable. Donc l'intérêt caché de ce buff c'est que ça accentue le potentiel de kill de Gnarr niveau 3-4. L'autre buff très intéressant de ce patch c'est celui sur Vex. Le champion reçoit 10 de dégâts sur le A et un délai de récupération réduit de 4 secondes sur le Z. Concernant le A, exactement comme pour TF dans ce patch, ces 10 de dégâts vont permettre à Vex de tuer les sbires mages avec un A sur le timing niveau 6 avec un chapitre perdu. Et vous avez compris, c'est exactement à partir de ce timing qu'on veut Rome avec le champion, donc c'est très gros comme buff. Pour le Z, c'est 4 secondes directement sur le niveau 1 du sort, donc on a l'intérêt de ce buff dès le début de la partie. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que 16 secondes, c'est quasiment la moitié du timing d'une vague de sbires qui apparaissent toutes les 30 secondes. Donc pour simplifier, ce buff permet à Vex d'avoir 2 Z par vague contrairement à 1 avant. Et clairement, c'est pas négligeable et le champion devient très fort en lane. Ensuite, il y a un truc à dire sur Blitzcrank. Le champion reçoit plusieurs buffs, avec notamment 17 PV et 4 de résistance magique. Ce qui est très cool avec ces 2 buffs, c'est que Blitzcrank, c'est un support à grappes. Et le rôle d'un support à grappes, c'est de contrer les supports enchanteurs, un peu comme un poule renard vipère entre le support à grappes, l'enchanteur et le mage. Sauf que les supports enchanteurs, ils sont AP, donc la résistance magique est d'autant plus intéressante pour Blitzcrank. En plus de ça, il reçoit des coups en mana réduits sur son Z et son E, c'est dès le niveau 1 du sort, donc le champion aura plus de timing pour engage en lane quand il a pas encore d'item à mana. Si on ajoute à ça le bouclier du passif augmenté à 30% et les dégâts supplémentaires sur le E et le R, on se retrouve avec un cocktail de plein de petits buffs qui au final font un mixage très fort. Pour finir, j'ai une info pour les abonnés de ma chaîne. Comme vous le voyez, derrière moi, dorénavant, je mettrai le nom des membres de ma chaîne YouTube sur le parchemin du fond. Pour devenir un membre, il faut cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. J'ai mis le palier le plus bas pour devenir membre, à savoir 99 centimes, donc si mon contenu vous aide et que vous souhaitez m'aider à gagner ma vie grâce à ça, votre contribution est la bienvenue. Merci aux personnes qui me soutiendront, c'était Shamalo-san, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.